Le torchon brûle-t-il entre le roi Charles et son frère le prince Andrew ? Le cadet est dans la tourmente depuis plusieurs années, en raison de son amitié avec l'homme d'affaires et criminel sexuel Jeffrey Epstein, qui s'est donné la mort en 2019. Mais la situation s'envenime lorsque Virginia Jeffrey porte plainte contre le prince Andrew en août 2021, accusant ce dernier de l'avoir agressé sexuellement à trois reprises en 2001, alors qu'elle était âgée de 17 ans. Après plusieurs mois de suspens se laissant planer sur le prince la menace d'un procès, ce dernier finit par trouver un accord à l'amiable avec sa plaignante, basé sur un versement financier substantiel dont le montant n'a pas été dévoilé. Si Andrew parvient à éviter le jugement du tribunal, il ne peut se s'affranchir de celui du public, qui s'indigne de voir le duc d'York impuni malgré les lourdes accusations. Les autres membres de la famille royale lontent bien compris et doivent composer avec l'indésirable de la couronne. Le prince Andrew a déjà perdu ses titres militaires ainsi que son titre honorifique de la ville d'York, et son frère pourrait bien continuer de lui taper sur les doigts en réduisant le soutien financier qu'il lui apporte. Prince Andrew curieux à l'idée que Charles III puisse le mettre de côté mais ce n'est pas tout. Il semblerait que le roi Charles III envisage d'interdire au prince Andrew de porter la somptueuse robe de velours des chevaliers de la jartière lors de son couronnement. Déjà en juin dernier, il avait été privé de la traditionnelle cérémonie de l'ordre de la jartière à Windsor. Une source a déclaré au mirror que le prince avait été laissé dans l'ignorance la plus totale en ce qui concerne sa tenue pour le couronnement, bien que d'autres aient été informés des détails, et qu'il était furieux à l'idée qu'on puisse lui interdire de porter les robes. Que décidera le roi à Charles III ? Verdict le 6 mai prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501